Musique C'est pas très compliqué, les littéraires, il y a un jour ici, nous étions quatre et deux d'entre eux nous font plaisir à être là, le grand livreur français d'Animola et même celui-là qui est une des plus belles plumes du monde, vous le savez. Ce prix a une longue histoire aux Etats-Unis puisque ça fait près de 30 ans que la French American Foundation aux Etats-Unis déterne un Transition Prize. Nous en sommes inspirés ici dans le même esprit, c'est-à-dire comprendre l'autre culture, la partager et favoriser la connaissance en France d'ouvrages publiés aux Etats-Unis et que nous voulons faire partager aux lecteurs français. C'est une grande première ici puisque c'est la première fois que nous remettons ce prix, il a déjà été attribué une fois et c'est aujourd'hui la première cérémonie. C'est très important parce que la fondation a un rayonnement dans beaucoup de domaines politiques, économiques et culturels. Nous sommes en plus ici à la Mona Bismarck Foundation, le centre américain pour la culture et l'art et c'est symbolique, la fondation est à son siège. C'est aussi une façon de rapprocher notre action et celle de cette fondation dans le domaine de la culture, donc dans le domaine de l'édition et de favoriser l'initiative de la fondation dans toutes ses directions. Il y a un premier groupe de lecteurs et de lectrices qui ont sélectionné l'équivalent de, je ne sais pas moi, six ou sept livres. Le jury composé de journalistes, d'écrivains, de personnalités diverses a lu les livres, ce qui prend du temps. Et puis nous avons eu une ou deux réunions qui ont été assez rapides parce que c'est moi qui présidais, mais je suis arrivé avec la certitude que le livre de Molly Anthopole, Héroïsme mineur, qui est une série de nouvelles par U.G. Delimar, était selon moi le plus fort, celui qui m'avait le plus impressionné et dont la transaction, parce que c'est le livre qui est impressionnant. Mais enfin, comment dirais-je, on couronne une traduction, pas seulement le livre. La manière dont une traductrice ou un traducteur a réussi à capturer l'esprit de l'écriture originale, de la langue originale, pour en faire un livre tout aussi fort et tout aussi émouvant. Il y a une espèce d'osmose qui est d'ailleurs passionnante, en parlant de Hélène Papot, qui est la traductrice, et c'est elle d'ailleurs qui est la lauréate de ce livre, de livre de, je vous l'annonce, qui est de Molly Anthopole, qui est une jeune écrivaine américaine, c'est son premier ouvrage, qui s'appelle Héroïsme mineur, un très beau titre, c'est d'ailleurs le titre d'une des nouvelles, c'est un recueil de nouvelles. C'est un choix très judicieux pour un prix qui est relativement nouveau, une première oeuvre, une première traduction, une traduction qui est arrivée assez rapidement après la parution originale, d'un recueil de nouvelles qui a fait du bruit, puisqu'il a été doté d'un prix aux Etats-Unis, et aussi lors de sa parution en France, une couverture qui était importante du côté des critiques littéraires. Donc c'est parfait pour illustrer un prix qui est en train de se lancer, et surtout la qualité de l'oeuvre elle-même, ces nouvelles aussi qui ont un ton faussement léger et cette fausse légèreté a un impact et une efficacité remarquable. C'est un livre qui est très féminin, d'une écriture j'ai trouvé très féminine, mais qui en même temps a totalement séduit mes co-jurés masculins, tous les autres membres du jury sont des hommes, et ils ont eu, comme moi, un coup de cœur pour ce livre. Donc ce sont des nouvelles, et je pense que ça a aussi été important dans notre choix, parce que les Américains aiment beaucoup les nouvelles, beaucoup plus que les Français. Il y a une atmosphère qui traverse ce livre à travers les huit nouvelles, très particulière, très subtile, tout ce qui est, tout ce qui décrit le comportement des héros, enfin de ces héros mineurs, parce que ce sont tous des héros mineurs, effectivement, est observé d'une manière très fine et très subtile. C'est très agréable à lire, c'est passionnant. Nous sommes très, très heureux d'accueillir la traductrice, Mme Papo, qui est la vraie loyale. C'est un très, très beau diplôme. Brilliant translator, Elime Papo, who took so much time and care, and just all of the effort to find the right words to make my stories accessible to French readers. So, thank you, thank you, thank you. Depuis la première lecture, je suis vraiment, tout simplement, épatée par ce travail, vraiment. Épatée par sa sincérité, il y a aussi quelque chose de très... Il n'y a rien de superficiel, il n'y a rien qui déborde. The collection moves from McCarthy-era America, to communist Czechoslovakia, to contemporary Israel, and back again. And while I was writing, I actually didn't know what these common threads would be. I would write one story and throw my entire self into the story and into the world, and when I finished it, I wanted very much to be in a very different place. So, if I was, you know, in historical Europe, I wanted suddenly to be in contemporary Israel, just to have this shift from my imagination as a writer. But what I realized when I was about halfway done with the stories was that they weren't threaded together by place, or by character, by voice, but rather by this question. They just kept coming up for me over and over again. And the question was, what happens when the cause that you've dedicated your life to loses relevance in the course of world events? And what do you do with yourself after that? And the more that I started to explore that question in my writing, I also started to think about, what is it like to be a person who is so intent on trying to fix the world that you lose sight of the people closest to you? And how does that affect your children and your spouse? Ce qui est très intéressant, c'est que cette jeune femme, les jeunes, Molly Autopole, s'est servie au fond de ce qu'on peut appeler la mémoire familiale, parce que ses parents ou des parents à elle étaient des communistes en Amérique, ce qui est rarissime. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui ça n'existe plus pratiquement. Et elle s'en est servie pour en faire des personnages. Le titre américain est très intéressant, ça s'appelle The Un-American, c'est ce qui veut dire que ce ne sont pas les non-américains, puisqu'ils sont américains, tout américain arrive avec son passé. Là, eux, ils arrivent de Biélorussie, ce sont des juifs, ce sont des juifs russes, ce sont des gens qui croient au communisme et qui pensent pouvoir l'installer dans les syndicats aux Etats-Unis, alors que bien évidemment, le système américain va finir par les refuser et les détruire et les broyer. Donc, c'est assez passionnant parce que c'est en même temps, son titre original dit, c'est des non-américains, en fait le non-américain est un Américain. C'est clair, il arrive simplement avec un tel passé, un tel bagage, que parfois, sa non-américanité l'emporte sur, mais qu'est-ce que l'américanisme ? Mais rien de tout ça n'est dans le livre. Le livre, c'est des récits, des histoires, ce sont des personnages passionnants, émouvants. Il y a toujours une faille, il y a toujours une tendresse, il y a toujours un abandon, il y a toujours une infidélité, ou pas. C'est un petit peu plus, il y a toujours été intéressé dans les membres de mon génération, et j'ai toujours voulu les prendre dans le coucher et dire ces histoires, surtout sur ces places et ces temps que je n'ai jamais vécu. Et j'ai toujours été intéressé en ça, et c'est seulement quand je ai commencé à lire que je pensais de la tension que ça pourrait avoir pour ces différents générations, que, vous savez, mes grands-parents ont des plus de 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 plus. Et pour moi, c'est encore plus de plus. Ce qui a été absolument remarquable, c'est la diversité des thèmes, la diversité des tons. J'ai eu l'impression de traduire, en fait, huit petits romans différents. Chaque nouvelle avait vraiment un style et un ton particulier. certaines sont un tel à la première personne, d'autres, une est un long monologue absolument magnifique d'une grand-mère qui raconte sa vie à sa petite-fille. Et c'était à chaque fois un défi. Une des choses que j'aime probablement le plus de writing est le fait que ça me donne l'opportunité de vraiment voir le monde dans quelqu'un d'un autre's eyes et de réfléchir à la vie de quelqu'un très, très différent de moi. Et donc, je ne voudrais pas m'amuser ou même penser que la story collection était terminée jusqu'à ce que j'ai fait que j'ai fait de mon travail convincingly de la pointe de men et de femmes, de jeunes, d'oublier, d'américains, d'oublier, d'oublier et d'oublier. Et, en fait, les voix que j'ai trouvé le plus challenging à lire étaient les femmes qui étaient près de moi en âge. Et je pense que c'est parce qu'il y avait quelque chose sur leurs vies et leurs situations qui était si près de ma propre que je ne pouvais pas voir tout ce que j'ai fait. On voyage géographiquement, en Russie, en Biélorussie, d'où vient la famille de l'auteur, en Ukraine, je crois, en Israël, aux États-Unis. On voyage aussi à travers les époques, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant le McCartisme, aujourd'hui, les États-Unis d'aujourd'hui. Mais on reste toujours dans cette même atmosphère et cette même perception de la psychologie des gens qui est très unique. Et c'est ça que Molly Anthopole a su, je trouve, décrire de manière très, très personnelle et très attachante. C'est difficile de penser à une histoire d'un livre parce que, en fait, je vis beaucoup de temps avec toutes les autres. Je vis probablement un an ou un an et demi sur chaque histoire, donc en fait, ils se sentent tous comme des enfants, donc c'est difficile de choisir un livre. Mais je dirais que la dernière histoire, c'est appelée Retrospective en anglais. Je pense qu'elle a le même titre en français. Elle a mis 10 ans pour écrire tout le recueil. Et elle est extrêmement, comment dire, méticuleuse et, enfin, perfectionniste. Il y a un travail inouï, travail de psychologie, d'étude des caractères, d'étude des lieux. Elle est allée sans doute en Israël. Elle est allée peut-être même faire un pèlerinage en Biélorussie. Ça, elle ne me l'a pas dit, mais c'est tellement vécu, c'est tellement vu. Il y a tellement de choses vues, choses entendues, choses... de la part d'une jeune femme qui n'a pas vécu ces années-là, parce que ça remonte quand même au moins les années 30 et 40, que c'en est tout à fait passionnant et impressionnant, surtout si c'est un premier livre. You know, in the same way that when I meet people, it's so, you know, it's so exciting to meet a new person and to find out about their back stories and their history and their relationships and their family. It's the same way with writing. It's just getting to imagine a person and then think about their whole set of circumstances and everything that makes them who they are. It's just, it's really fascinating to me. It's, you know, when I was little, I thought about maybe trying to be a psychologist and I think it's the same thing of just really trying to understand the way that people work. A writer who has been extremely important to me, and an American who actually, you know, writes about Paris also, James Baldwin, and he had been such an enormous influence to me, influence on me from the very beginning. I think that when I first started trying to write stories, the worst thing in the world to me, the thing that I was so afraid of, was being sentimental or being too emotional. And so I was writing these very lean, very cool and tightly controlled stories, even though it went so naturally against my personality and what I actually cared about. And I read James Baldwin and I thought, here's a writer who doesn't care about any of that. He's writing about the things that are the most meaningful to him, the things that he has to say, not the things that he wants to say. And I thought so much about that difference between having to say something and wanting to be clever. And I thought, you know, who cares about being clever? Who cares about trying to seem smart to the reader or, you know, or cool? What I want to do is to write about the things that really matter to me that I have to do. And so he was so important to me in that way. Grace Paley is another story writer who I admire so deeply. Claire Massoud, I think is really wonderful. Francine Prose, Jim Shepherd, Edward P. Jones. So many writers. And for all of them, it's this feeling of being unafraid of being political, of being unafraid of being emotional, but also not letting any of the emotions or the politics overshadow the gorgeousness of their sentences. The major criteria is the quality of the translation. But, in my opinion, the translation is good because the book is good. It's very difficult to imagine a very good translation of a book that is not very interesting. Even if the translation was good, if the book did not captivate us and not passionate us, there was a lot of fiction in the sélections that we had made. There were documents historiques, documents, rather than finance, there were all sorts of things. But there, it's fiction. There are a dozen of the novels that could all be, at the end, so that it's dense, so that it's rich, so that it's passionate. What is a traductant? What is a traductant? It's someone who is totally faithful to what we, romanciers and écrivains, call the music of a book. The style, the rhythm of the phrase, the choice of words, when all of a sudden there is a sort of poesie that comes from a description of a landscape or a character, the humour sometimes hidden behind the dialogues, it's quite subtle. It's very intelligible and read by anyone. Nevertheless, there is a force. I remember, it was in 2003, and I was just starting to write stories, and I first became really aware of the French American Foundation, France. And I had known so much about the one in the U.S., because many of my favorite writers in the U.S. had won the translation prize in the U.S. And so to learn about it and to think about all of these writers who have been so meaningful and, you know, and monumental and inspirational to me from the very beginning, and then to be sitting here and to have my book awarded is just such a tremendous honor. I'm so grateful. And it's also really incredible to think about my translator at Gallimard, Helene Papot, who found the language and found a way to make these stories accessible to readers in France. It's just an incredible honor. On publie assez peu de nouvelles en France. C'est rare. Quelques auteurs s'y hasardent. Mais, lorsque c'est une réussite, quand même, les lecteurs s'y adonnent avec plaisir. C'était la première fois que je traduisais des nouvelles. C'était la première fois que je travaillais pour Gallimard. Et c'est la première fois que j'en sois un prix. Donc, c'est une espèce de chose comme ça, magique. C'est la première fois que j'avais fait grande. – Sous-titrage FR 2021